Bienvenue dans Sources Diplomatiques, une plongée au cœur de la diplomatie française, une invitation à découvrir de l'intérieur la fabrique des positions de la France, les négociations en cours ou passées, et à explorer la grande variété d'enjeux internationaux qui occupent chaque jour les 14 000 agents de notre ministère à travers le monde. Nous consacrons cette première série à la guerre en Ukraine. Le 24 février et les mois qui suivent sont un choc pour toute l'Europe. Population et gouvernement, partie prenante d'un projet de paix né après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sont bouleversés par l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et alors qu'elle assiste au retour de la guerre sur le continent, l'Union européenne doit se repositionner face aux ambitions des autres puissances internationales et redéfinir sa propre identité face à ces nouveaux défis. Dans cet épisode, nous verrons comment la guerre en Ukraine a accéléré, en réaction, un réveil de l'Europe sur le plan stratégique. Alors je suis Tara Varma, je dirige le bureau de l'ECFR. L'ECFR est un think tank qui propose des recommandations aux décideurs nationaux et européens. La question c'est à quoi sert l'Union européenne et pourquoi elle a été créée ? L'Union européenne, c'est un projet qui est basé sur un objectif de paix. L'idée est de se sortir de ces relations de puissance, de ces rapports de force qui ont gouverné l'Europe, mais pas que l'Europe, dans les siècles qui ont précédé. Ce qu'elle veut, l'Union européenne, c'est que l'attractivité de son modèle permette à d'autres, pas forcément de le reproduire, mais de l'adapter à leur niveau. Elle veut créer des standards environnementaux, des standards de justice, des standards économiques, des standards sociaux. C'est une puissance qui crée des normes. C'est vraiment la logique du rayonnement. Et donc, l'Union européenne, c'est une expérimentation politique. L'Union européenne a longtemps cru, parce que ça avait tellement bien marché en son sein, qu'elle allait pacifier, stabiliser et à terme démocratiser son voisinage proche et lointain par le pouvoir du commerce, du libre-échange, des libertés qui vont avec. Ça, on peut penser, nous, que c'est pacifique, mais manifestement, c'est perçu par Vladimir Poutine comme quelque chose de très dangereux pour son propre régime. David Sfar est directeur de l'Union européenne au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La guerre en Ukraine nous montre que, malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Tout le monde s'est dit, si Poutine gagne en Ukraine, il ne s'arrêtera pas. D'une certaine manière, on pourrait dire que la peur est revenue, et la peur est parfois bonne conseillère. Et c'est ce qui nous a permis de briser un certain nombre de tabous, en effet, d'aller assez vite dans la réaction européenne, de le faire de manière remarquablement coordonnée, unie, parce que vous avez eu cette prise de conscience intellectuelle, mais je dirais presque émotionnelle, presque physique, dans les premiers jours, que notre unité était notre plus grande force. Je pense qu'en effet, la guerre en Ukraine a changé la conversation sur la souveraineté européenne. Avant le 24 février, chez beaucoup d'États membres, ça restait une notion très française, suspectée de viser à une forme d'indépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, pour caricaturer un petit peu. Une indépendance dans laquelle la France, évidemment, aurait proportionnellement encore plus d'influence au sein de l'Union européenne. C'est ce dont se méfiaient un certain nombre d'États membres. Et nous essayions, à l'époque, toujours de ramener la souveraineté vers des enjeux très, très concrets. La guerre en Ukraine fait immédiatement ressortir notre faiblesse collective sur le plan de l'armement et notre dépendance excessive sur le plan de l'énergie. Et là, tout d'un coup, vous n'avez même plus besoin de parler de souveraineté. Tout le monde est d'accord pour réduire notre dépendance et renforcer nos capacités. C'est-à-dire qu'on est dans une affaire tellement grave qu'on doit s'entendre. Et là où on a des différences historiques ou des différences d'intérêt, il faut les respecter, mais il faut chercher à les surmonter. Ce débat entre Européens sur la souveraineté commence bien avant le déclenchement de la guerre. Il a des racines profondes et des manifestations multiples. Ce qui manque le plus à l'Europe aujourd'hui, à cette Europe de la défense, c'est une culture stratégique commune. Emmanuel Macron s'exprime sur la souveraineté de l'Union Européenne le 26 septembre 2017 à la Sorbonne, cinq ans avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Notre incapacité à agir ensemble de façon convaincante met en cause notre crédibilité en tant qu'Européens. Nous n'avons pas les mêmes cultures parlementaires, historiques, politiques, ni les mêmes sensibilités. Et nous ne changerons pas cela en un jour. Mais je propose dès à présent d'essayer de construire cette culture en commun. Tara Varma, chercheuse au bureau de Paris du Conseil européen des relations internationales. Au tout début des débats, on a beaucoup parlé d'autonomie stratégique européenne. L'autonomie stratégique s'est perçue comme une expression assez française, qui est d'ailleurs présente dans un certain nombre de documents français, notamment le livre blanc de la Défense de 1994, mais qui est présent aussi dans d'autres documents européens en réalité depuis l'année 2013, des conclusions du Conseil et aussi des communications de la Commission européenne. La définition française qui s'applique un peu au reste de l'Europe, de l'autonomie stratégique, c'est la capacité à agir indépendamment dans un monde interdépendant. Donc, c'est assez large. On parle de souveraineté européenne quand on parle de gérer des interdépendances au niveau économique, au niveau financier, au niveau de l'accès à des ressources critiques, au niveau de la redéfinition de nos partenaires et de nos partenariats stratégiques, et qu'on a envie de défendre un ordre international basé sur des règles. On touche à des éléments bien plus larges que les questions de sécurité et défense au sens classique. On considère que les infrastructures critiques, que l'accès à des matériaux, que l'arsenalisation des relations économiques rentrent maintenant dans le champ de la sécurité. Il y a un certain nombre d'États qui vous dirait que c'est assez logique pour les Européens. C'est un sacré chemin qui a été parcouru pour qu'on en arrive à cette conclusion générale ensemble. Et en fait, avant même la guerre en Ukraine, je dirais que ce qui nous a permis d'en arriver là, c'est la pandémie et la crise du Covid. Il y a eu des débats très compliqués sur la logique de la solidarité et du prêt européen, et les Allemands étaient pour le coup pas du tout du côté français. On a réussi à se mettre d'accord ensemble pour mutualiser une partie de nos dettes. Ça n'était jamais arrivé. Il y a eu un tabou énorme qui a été brisé à ce moment-là. Il pouvait y avoir du chômage partiel. Assurer de l'aide économique à des entreprises, acheter des vaccins en commun, acheter en commun du matériel critique médical. Tous ces éléments-là, ils se sont faits en l'espace de quelques jours, de quelques semaines. Et je crois que la souveraineté européenne, elle permet justement... C'est un cadre. C'est un cadre qui est large, qui permet d'ajouter un certain nombre d'éléments. Quand on a parlé de souveraineté européenne au moment du Covid, on s'est dit qu'il faut ajouter les questions de santé justement à tout ce champ que recouvre la sécurité européenne. On y ajoute le climat, on y ajoute le numérique. Aujourd'hui, on y ajoute évidemment l'énergie. Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus de champs couverts par cette souveraineté européenne. Et ce qu'elle permet, c'est je pense de revitaliser le projet européen aussi. C'est un projet au départ économique, qui devient un projet politique et qui devient aujourd'hui un projet géopolitique. Comme la souveraineté européenne est un cadre, il va falloir aussi que les Européens définissent les objectifs politiques de leur géopolitique. Et là aussi, ça va être difficile parce qu'il y a des dissensions, il y a des désaccords entre Européens. Et la question sur la guerre en Ukraine, c'est à quel point ces différences sont surmontables ou non. L'OTAN est la plus grande alliance militaire du monde. Elle organise la défense collective de ses membres, parmi lesquels figurent la quasi-totalité des États de l'Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. La question de son articulation avec le projet européen et avec les compétences de l'Union européenne est centrale. Pour beaucoup de nos partenaires, et je ne dirais pas que ceux à l'Est, les questions de souveraineté européenne ou d'autonomie stratégique signifient se distancer de l'allié américain, de l'allié transatlantique. Et en fait, pour beaucoup d'entre eux qui n'ont pas forcément une industrie de défense nationale, qui n'ont pas un cadre de politique étrangère et de sécurité très fort, l'OTAN est la garantie de sécurité. Aussi parce qu'ils pensent, ils pensaient depuis longtemps, que la Russie pouvait constituer une menace existentielle pour eux. Parce qu'ils étaient convaincus que la Russie pouvait décider d'envahir un État membre de l'OTAN, un État proche des frontières européennes et otaniennes. Et c'est une peur, dont malheureusement on voit qu'elle était justifiée, qui faisait que pour eux sécuriser la présence en personnel, en matériel, de l'OTAN chez eux est la priorité la plus importante. Et donc ils ont l'impression dans ce sens-là que la souveraineté européenne est un projet qui entre en compétition avec cette garantie de sécurité américaine. Et c'est une perception qui a prévalu dans un grand nombre d'États membres. Donc je pense qu'il y a eu une responsabilité aussi française de ne pas avoir su expliciter dès le départ qu'évidemment, en fait, on fait de l'autonomie stratégique ou de la souveraineté stratégique, mais qu'on a besoin de l'allié américain, ne serait-ce que parce que la définition de la souveraineté stratégique européenne, elle inclut la défense d'un ordre international basé sur des règles. Et qu'on défend cet ordre international avec le partenaire américain, entre autres. Muriel Doménac est ambassadrice, représentante permanente de la France au Conseil de l'Atlantique Nord. La défense européenne, c'est une nécessité pour les Européens, pour eux-mêmes face à la montée des périls. Et c'est un bénéfice également pour nos alliés américains. C'est-à-dire qu'une défense européenne plus forte, c'est une relation transatlantique plus forte. On a faim à l'extérieur de l'Europe d'alliés plus proches en termes d'intérêts et de valeur que les États-Unis et le Canada. Et ça, ça va rester. Ça semble évident aujourd'hui, dans le cadre de la guerre en Ukraine, que les efforts européens et les efforts américains ne se contredisent pas. En fait, ils se complètent. L'OTAN ne peut pas faire ce que fait l'Union européenne. Et l'Union européenne, à ce jour, ne peut pas faire ce que fait l'OTAN. Et je ne crois pas qu'elle en ait l'ambition non plus. Qu'est-ce que l'OTAN ne peut pas faire que peut faire l'Union européenne ? Toute la dimension des sanctions économiques. Le pouvoir économique de l'UE, aujourd'hui, il est indiscutable. Et elle a raison, l'Union européenne, de mettre cette puissance économique au service de ses intérêts. Mais même ça, c'est quelque chose qui a fallu... Ça a pris une révolution copernicienne pour qu'elle en arrive. Au départ, l'Union européenne, elle ne met pas sa puissance au service de ses intérêts. Elle n'était pas totalement sûre d'ailleurs d'avoir défini ses intérêts. Donc là, on passe... C'est la naissance de la puissance. Et c'est là où c'est intéressant, parce que dans le cadre de l'Union européenne, on fait presque les choses à l'envers. C'est Benjamin Button, un peu. C'est-à-dire qu'on a toute la puissance déjà, mais on définit nos intérêts au fur et à mesure, petit à petit. Et on rep... En fait, on a tous les éléments constitutifs de la puissance. J'irais même jusqu'à dire qu'on en a les instruments. Mais comme on vient tout juste seulement de définir nos intérêts et de nous assumer en tant que puissance, on part à la fois de loin et de pas si loin. Mais l'autonomie stratégique, ce n'est pas qu'une question de défense, c'est aussi la capacité de l'Union européenne à utiliser sa puissance économique et financière. Dès 2014 et l'annexion de la Crimée, l'Union européenne adopte déjà des sanctions contre la Russie et la Biélorussie. Mais depuis les premiers jours de l'invasion russe, elles prennent cette fois une ampleur tout autre. La réaction des Européens est concrète, rapide, ferme et marquée par l'unité. Résultat, un effet massif sur l'économie et la capacité de l'État russe à financer sa guerre en Ukraine, une contraction de 4% du PIB russe en 2022 et un embargo total sur l'importation de pétrole russe. David Svar, directeur de l'Union européenne au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Pour l'Union européenne, c'était en fait la première marche vers l'affirmation de soi, vers l'affirmation à l'extérieur, c'est les sanctions. Puisque c'est là que vous capitalisez sur la première puissance de l'Union européenne qui n'est pas militaire, mais qui est son marché. L'Union européenne n'est pas capable de projeter de la puissance militaire, en tout cas en grand nombre, rapidement, comme le font certains États membres ou comme le font d'autres puissances à l'extérieur. Mais elle est capable maintenant de concevoir, d'adopter rapidement des sanctions assez fines, je crois, par rapport à notre objectif qui, dans le cas de la guerre en Ukraine, est de réduire la capacité de la Russie à faire la guerre. Et puis on a aussi, à travers cette crise, progressé vers le développement d'outils qui permettent d'assurer encore plus d'influence et de transformer petit à petit l'Union européenne en, si j'ose dire, en un animal politique plus cohérent et plus puissant. Et là, je fais référence notamment à ce qu'on a fait dans le domaine de l'armement et du développement des capacités de défense. Ces derniers mois, les pays de l'Union européenne ont franchi de nombreux caps en matière de politique de défense. Mais comment avancer aujourd'hui, alors que la construction européenne a historiquement écarté la question de la mise en commun des moyens militaires ? Vous avez un tabou de l'Union européenne qui a été brisé avec la mobilisation d'un instrument qui s'appelle la Facilité européenne de paix et qu'on a mobilisé pour financer les livraisons d'armes des États membres à l'Ukraine. D'ici la fin de cette année, on aura dépensé 3 milliards d'euros pour des armes ou des équipements militaires pour l'Ukraine avec cet instrument. Ça, dans la cuisine européenne, c'est une rupture complète. On avait eu des négociations très difficiles pendant des années avec des États membres très convaincus qu'il fallait surtout jamais utiliser cet instrument pour financer quoi que ce soit qui puisse être vaguement militaire. Et là, tout d'un coup, on prend des grosses décisions sur un plan budgétaire pour le faire. Nous sommes aussi en train de mettre en place une mission d'assistance militaire à l'Ukraine pour pouvoir former en Pologne et dans d'autres États membres des milliers d'Ukrainiens. Vous avez par ailleurs la Suède et la Finlande qui présentent à l'issue de leur processus interne, au printemps, leur candidature à l'OTAN. Ça, c'est aussi une rupture assez fondamentale avec leurs politiques passées. Vous avez ce nombre de tabous nationaux qui ont été levés, ou en tout cas des décisions très radicales qui n'auraient pas eu lieu à cette vitesse sans la guerre en Ukraine. Trois jours après le début de l'invasion, le chancelier allemand s'exprime sur le virage de son pays en matière de politique de défense. C'est le premier véritable discours d'Olaf Scholz qui a pris les rênes de la main il n'y a pas longtemps. France 24, le 27 février 2022. Il annonce la création d'un fonds spécial pour l'armée, une augmentation du budget de 100 milliards qui passe à plus de 2% du PIB, de 50 à 150 milliards. Un triplement. Il faut renforcer la défense de l'Europe et ça implique aussi le fait de construire des armes, des avions, des blindés, des drones en Europe. Et ça, c'est cohérent avec la nécessité que la guerre en Ukraine montre de massifier notre réforme et de produire une base industrielle plus forte en Europe. Parce que c'est l'existence d'une forte base industrielle dans le domaine de la défense qui sera la meilleure garantie de la soutenabilité, de la durabilité de nos efforts de défense. Donc on a un travail de la Commission de l'Agence européenne de défense pour créer deux instruments, un à court terme, l'autre à moyen terme, pour reconstituer les stocks et pour préparer l'avenir en offrant des incitations financières au recours par les Européens à des achats groupés. Les domaines de la défense et de l'énergie sont des secteurs clés pour l'Union européenne si elle veut se rendre moins dépendante d'acteurs sur lesquels elle n'a pas toujours de prise. En mars 2022, la France est à la tête du Conseil de l'Union européenne. Au sommet de Versailles, les Européens s'entendent sur la définition d'un agenda de souveraineté européenne. Emmanuel Macron, lors de la conférence de presse du sommet de Versailles, le 11 mars. La déclaration de Versailles et, au fond, l'agenda de Versailles que nous avons discuté aujourd'hui vient acter du fait que la souveraineté européenne, chacun comprend aujourd'hui que c'est un impératif et que cette souveraineté, cette autonomie stratégique, nous en avons vécu l'importance dès la pandémie, quand il s'est agi de pouvoir produire et disposer de vaccins pour nous-mêmes et les pays que nous voulions aider. Nous l'avons vécu en sortie de crise, au moment de la relance, quand nous nous sommes aperçus que disposer de semi-conducteurs, quand nous en avions délégué la production à l'autre bout du monde, était compliqué pour faire repartir la production automobile ou d'autres. Et nous le voyons pleinement avec cette crise, où nous mesurons combien notre alimentation, notre énergie, notre défense sont aussi des sujets de souveraineté, où nous pouvons coopérer, où nous voulons être une puissance ouverte au monde, mais où nous voulons choisir nos partenaires et ne pas dépendre d'eux. C'est ça la souveraineté. Ça n'est pas le protectionnisme, ça n'est pas se refermer, c'est d'avoir la possibilité de rester ouvert sans être dépendant. Arte Info Plus, avril 2022. L'Union Européenne prend conscience de sa dépendance vis-à-vis de l'énergie en provenance de l'Empire de Poutine. Mais politiquement, ses membres s'accordent sur un point, un pays qui se lance dans une guerre d'agression et qui tire par ailleurs quelques 40% de son budget national de ses ventes de gaz, de charbon et de pétrole, ne peut demeurer le principal fournisseur de l'UE. Avant la guerre en Ukraine, le pétrole russe représentait plus d'un quart des importations de pétrole de l'UE. Près de la moitié de ses importations de charbon viennent de Russie et plus de 40% de ses importations de gaz naturel. Pour l'UE, pour les pays européens, réduire à zéro leur dépendance aux hydrocarbures venant de Russie, c'est quelque chose de considérable. Il y a toujours eu une dépendance, même au moment de la guerre froide, il y a eu une dépendance. Poutine a montré que, contrairement même à l'Union soviétique, il en faisait une arme. Et par conséquent, les Européens ont décidé de lui retirer cette arme, qui est d'ailleurs, en un sens, la principale, qu'il a sur nous. On lui retire cette arme, on s'est engagé, à la suite de Versailles, à réduire des deux tiers notre dépendance à l'énergie russe d'ici la fin de l'année. On va largement tenir cet objectif, puisqu'on a déjà réduit là notre dépendance au gaz russe de 40% à 9%, au moment où je vous parle, au mois d'octobre. Et on a l'objectif d'ici 2027 de réduire à zéro cette dépendance. Et à mon avis personnel, quoi qu'il arrive en Russie, on maintiendra cet objectif. Plus personne n'aura envie de recréer une dépendance de ce type. Ça, c'est un énorme pas vers la souveraineté européenne. De nombreux caps ont été passés, de nombreux tabous levés. Mais ce réveil stratégique fait-il pour autant de l'Europe une puissance souveraine et autonome ? Tara Varma, think-tankuse en relations internationales. On a les instruments de la puissance, on a les éléments constitutifs de la puissance, mais on ne voulait pas être une puissance. Tout le but était d'essayer d'échapper à cette logique. Cette logique nous a rattrapés. Oui, la souveraineté européenne était un concept très, très controversé pour utiliser un euphémisme il y a cinq ans. Je pense que c'est un concept qui est beaucoup moins controversé aujourd'hui et par ailleurs sur lequel on a avancé sur des projets très concrets. On a passé des étapes où, en question des sanctions économiques, on a fait des procédures accélérées. On a fait des procédures accélérées aussi sur les décisions qu'on a prises en matière de livraison d'armes. Donc, c'est possible de le faire. Mais il est certain que si on a envie de continuer à s'assumer en tant que puissance, il faudra décider d'institutionnaliser certains de ces éléments. Et toute la conversation qu'on a en ce moment, elle est autour de ça. On sait tous qu'on a vécu un moment exceptionnel. La question à laquelle nous n'avons pas de réponse maintenant, c'est si c'est un moment transformationnel. Si l'Union européenne déclare aujourd'hui qu'elle a envie de devenir un acteur sérieux de politique étrangère et de sécurité, qu'elle a l'intention d'investir à hauteur de tant de milliards sur les 15 prochaines années qu'elle a prévues de se lancer dans des projets industriels qui incluent la France et l'Allemagne parce que c'est le noyau dont on a besoin, mais aussi des pays d'Europe du Sud, mais aussi des pays d'Europe de l'Est, qu'on y inclut la Pologne et les Etats-Baltes par exemple. Je pense notamment à l'Estonie où il y a des compétences numériques qui sont particulièrement développées en matière de cyberdéfense. On change aussi ce paradigme et ça, ce sera observé par un certain nombre de nos rivaux. Ces objectifs-là, ils ne sont pas si compliqués à atteindre vu le chemin parcouru déjà ces sept derniers mois. Mais il faut décider que c'est dans cette direction que l'on va. Les Américains ont dit eux-mêmes qu'ils soutenaient les ambitions et les projets européens, qu'il va falloir qu'on soit capable, nous, de faire un travail de conviction auprès de nos partenaires. C'était Guerre en Ukraine, épisode 6, le réveil stratégique de l'Europe. Merci à nos intervenants, Tara Varma, David Svar et Muriel Domenak. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à partager le podcast Source Diplomatique sur les réseaux sociaux. Source Diplomatique est un podcast produit par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, réalisé par la direction de la communication et de la presse.